Je voudrais juste rajouter une petite correction à ce que j'ai dit hier et un petit ajout au dernier paragraphe de mon exposé. Alors la correction, c'est lorsque je définissais ce qu'était une polarisation. J'avais dit que c'était une application f qui va de A dans son dual, qui vérifie f égale f dual. Et en fait, dans la définition de polarisation, il y a une condition de positivité en plus. La condition, c'est que on sait, au moins lorsqu'on étend le corps à une clôture algébrique, qu'on a une application du groupe de Néron-Sévry dans HOM A étoile et que son image, c'est exactement l'ensemble des fonctions f qui vérifie f égale f dual. Et la condition de positivité, c'est que la fonction f, ici, doit provenir d'un fibré ample dans le groupe de Néron-Sévry. Bon, ça c'est une petite correction. À part ça, tout ce que j'ai dit, une fois que vous avez fait cette correction, autant que je sache, reste valable. Deuxième chose, à la fin de la dernière fois, j'avais compté le nombre de points sur un corps fini d'une variété abélienne. K corps fini, A variété abélienne. Et donc, ce qu'on avait vu, c'est que le nombre de points de la variété abélienne sur le corps fini pouvait s'écrire sous la forme produit pour I variant de 1 à 2D, de 1 moins alpha I, où les alpha I sont les racines du polynôme caractéristique de l'endomorphisme de Frobenius. Ce que j'avais démontré à la fin, c'est que ces racines sont de valeur absolue Q puissance 1,5, où Q, c'est le cardinal du corps. Et ce que je voudrais juste rajouter à cette chose-là, je voudrais juste rajouter une petite information supplémentaire, c'est qu'on peut ordonner les alpha I de telle sorte qu'elles satisfassent la relation alpha 2D moins I, est égale à Q sur alpha I. Alors, puisque alpha I est de valeur absolue Q puissance 1,5, Q sur alpha I, ce n'est pas autre chose que le complexe conjugué de alpha I. Donc, ce que je dis, c'est que je peux ordonner les racines de telle façon que la 2D moins I, soit la complexe conjuguée de alpha I. Comme mon polynôme initial était à coefficient entier, il est clair que quand j'ai une racine, j'ai automatiquement sa complexe conjuguée dedans. Donc, en fait, la seule information que j'ai à vérifier, c'est que les racines réelles interviennent avec multiplicité paire pour que je puisse faire ça. Or, les seules racines réelles possibles sont Q puissance 1,5 et moins Q puissance 1,5. Elles interviennent forcément avec une multiplicité de même parité, puisque mon polynôme est de 2 gré paire. Et donc, il suffit que je regarde ce qui se passe. Et bien, je vois que, en fait, le produit que j'ai ici étendu à toutes les racines non réelles est positif. Et étant donné qu'étendu aux racines réelles, il est positif aussi, ça signifie forcément que la racine Q puissance 1,5 doit intervenir un nombre paire de fois. Et c'est ça qui termine cette petite démonstration. Donc, ça, ce sont des petits rajouts, mais comme je vais m'en servir, je les remets ici. Alors, maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe sur un corps localement compact. Donc, corps localement compact, ça veut dire qu'il va être isomorphe soit à R, soit à C, soit il va être complet pour une valuation discrète. Oui, je devrais dire localement compact, non discret, un vrai corps localement compact. Il va être complet pour V, une valuation discrète, à corps résiduel fini. Alors, je me donne, dans ce cas-là, lorsque je suis dans ce cas-là, je note O, l'anneau de valuation, et donc l'anneau de valuation de V, et je note K de, petit K, disons le corps résiduel, lorsque je suis dans le second cas. Alors, ce qu'on veut faire, c'est définir l'intégrale d'une forme différentielle sur une variété analytique, une variété analytique sur K. Donc, je me donne V, une variété, donc ce n'est plus des variétés algébriques, c'est une variété analytique de dimension D sur K. Et je me donne ω, une forme différentielle de degré D sur K lui-même. Ce que j'aimerais, c'est définir ce que c'est l'intégrale de V, l'intégrale sur V de ω. Alors, on peut découper la variété en cartes locales, et regarder simplement ce qui se passe dans une carte locale, et dans une carte locale, ma forme différentielle va s'écrire sous la forme F de x1, etc., xd. Oui, le D n'est pas très bien choisi, parce que j'ai un autre D qui va arriver, tant pis. D x1, etc. D xd, j'ai une forme différentielle qui s'écrit localement comme ça. Et ce que je vais tout simplement décider, c'est de lui associer une mesure. Quelle sera la mesure ? Eh bien, on va prendre la valeur absolue de F de x1, etc., xn, fois la mesure mu1, produit tensoriel, produit tensoriel mu n, enfin, mu produit tensoriel, produit tensoriel mu, où mu est une mesure de R sur K. Alors, ça signifie que pour définir cette intégrale, il faut que je me donne mu une mesure de R, et que l'intégrale que j'écris ici dépend du choix de cette mesure-là. Donc, la deuxième chose qu'il faut que je précise, c'est ici, j'ai utilisé une valeur absolue. Donc, il me faut une valeur absolue naturelle sur le corps K. Il y en a une, quand vous avez un corps localement compact, cette valeur absolue, elle est caractérisée par le fait que, quand vous prenez une mesure de R, et que vous regardez ce qui se passe par le changement de variable mu2 à x, eh bien, vous obtenez valeur absolue de A mu2x. Ça vous caractérise complètement cette valeur absolue. Cette valeur absolue ne dépend pas du choix de mu. C'est une vraie valeur absolue dans tous les cas, sauf dans le cas du corps des nombres complexes, où en fait, c'est le carré de la valeur absolue usuelle. Bon, donc, ce valeur absolue que j'ai ici signifie cette quantité-là. Et ça, ça me permet donc de parler de l'intégrale... d'une forme différentielle sur une variété analytique. Alors, les variétés analytiques qui vont nous intéresser, ce sont en fait celles qui proviennent de variétés abéliennes. Donc maintenant, je me donne A, une variété abélienne sur K. Je regarde son espace tangent à l'origine, qu'on appelle l'I de A, qui est un K espace vectoriel de dimension D, disons, si la variété est de dimension D. Et je me donne une forme différentielle, enfin, une forme multilinéaire alternée, une D multilinéaire alternée sur cet algèbre de l'I, que je vais appeler oméga 0. Donc je me donne la forme uniquement sur l'espace tangent. Eh bien, il existe dans ce cas-là, une forme différentielle oméga, au sens algébrique, invariante, par translation, et prenant en zéro la valeur oméga 0. Il y en a une. Et cette forme différentielle peut être considérée soit du point de vue algébrique, soit du point de vue analytique. Alors, si on regarde du point de vue analytique, ça signifie la chose suivante, c'est que ça sera une forme différentielle analytique sur l'espace des points de la variété abélienne sur K, qui forme une belle variété analytique sur K. En fait, les espaces tangents en ces points-là, l'espace tangent à l'origine, à cette variété analytique, c'est le même que celui qu'on a au niveau algébrique, et donc cette forme différentielle qu'on s'est donnée à l'origine nous donne en fait une forme différentielle invariante par translation. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est essayer de calculer quelle est l'intégrale de cette forme différentielle sur la variété. Alors d'abord, ce que je remarque, c'est que A2K, c'est en fait une variété analytique compacte. Ça, ça provient du fait que la la variété abélienne est propre, projective. Donc en fait, c'est une variété, sous variété analytique fermée d'un certain espace projectif. Et donc, la petite proposition, plutôt que théorème, est la suivante, c'est que l'intégrale sur A2K de ω, alors qui dépend, bien entendu, je ne l'écris pas ici, mais implicitement, de la mesure mu de R que j'ai choisi, eh bien, c'est la valeur de la mesure de R sur l'anneau de valuation, que multiplie le cardinal du corps résiduel à la puissance moins D, Q, c'est le cardinal du corps résiduel, que multiplie la valeur absolue de ω0 que je vais vous définir, et que multiplie le cardinal de l'ensemble des points rationnels de la fibre spéciale du modèle de Néron. Alors, qu'est-ce que c'est que ω0 ? Comment est-ce qu'on calcule ω0, la valeur absolue ? On remarque que l'I de A, c'est un certain espace vectoriel sur K, mais dans cet espace vectoriel, j'ai un réseau, c'est-à-dire un sous-haut module libre de rang 1, qui est tout simplement l'algèbre de l'I du modèle de Néron. Je peux prendre sa puissance extérieure d'Im, cette fois-ci sur O, et je peux regarder quelle est la valeur, quelle est l'image par ω0 de ça. Ça va me donner un certain O module de rang 1 à l'intérieur de K. Et par définition, ce que j'appelle valeur absolue de ω0, c'est la valeur absolue de l'un quelconque des générateurs qui se trouvent ici. C'est ça qui me permet de définir cette valeur absolue. Alors, comment est-ce qu'on démontre cette chose-là ? La première chose qu'on remarque, c'est que A de K, c'est la même chose par la propriété universelle du modèle de Néron que les points du modèle de Néron à valeur dans O. Et sur ce groupe-là, j'ai une filtration naturelle, je peux appeler A de O N. l'ensemble des points qui se réduisent en 0 modulo l'idéal maximal à la puissance N, c'est-à-dire le noyau de l'application de A de O sur A de O modulo M puissance N où M est l'idéal maximal de mon anneau O. J'ai comme ça une filtration. et bien sur A de O, oui, oui, alors on peut essayer de voir à quoi sont isomorphes les quotients. Alors, A de O divisé par A de O A, c'est juste A de K. et parce que A est lisse, A de O N modulo A de O N plus 1, c'est en fait, non, le N dehors, modulo A de O N plus 1, ceci, c'est en fait un groupe d'ordre Q puissance D pour N plus grand que 1. donc cette assertion-là provient du fait que le modèle de Néron est lisse sur O. Alors, à partir de là, je vois que si j'essaye de calculer l'intégrale sur tout A de K, et bien j'ai un moyen assez simple puisque en fait c'est une forme différentielle invariante, il suffit que je connaisse l'intégrale sur un sous-groupe suffisamment petit puisque je connaîtrai ensuite l'indice. Donc finalement, ce que j'ai, c'est que l'intégrale sur A de K de ω c'est la même chose que l'indice. Alors l'indice, ça va être le cardinal de la fibre que multiplie Q puissance D fois N moins A et finalement, j'intègre sur A de haut indice N ma forme différentielle ω. Mais si on utilise une petite carte locale au voisinage de l'origine, on s'aperçoit que dans cette carte locale, eh bien l'intégrale de A de O N peut être lue sur l'espace tangent puisque une carte locale, ça veut dire que vous identifiez votre variété à un espace vectoriel et cet espace vectoriel, ça va être l'espace tangent à l'origine. Et vous allez lire, vous n'avez pas le droit de prendre comme carte locale l'exponentielle ou le logarithme si vous travaillez en caractéristique P. Mais il y a quand même des cartes locales, c'est-à-dire vous n'arriverez pas à ce que la forme différentielle invariante se transforme en une forme différentielle invariante sur l'espace tangent. Mais néanmoins, elle va se transformer en la forme différentielle oméga 0 multipliée par une fonction de valeur absolue 1. Et pour cette raison-là, eh bien l'intégrale que vous allez calculer ici, ça sera la même, celle-ci, que si vous calculez l'intégrale sur l'idéal maximal à la puissance N fois l'algèbre de l'I de A. Et cette fois-ci, vous intégrez la forme constante oméga 0. Donc ça, c'est vrai lorsque N est assez grand. C'est-à-dire qu'on a un voisinage qui est contenu dans une carte locale où tout marche bien. Et maintenant, cette intégrale-là, elle, elle peut se calculer explicitement parce que j'ai une forme différentielle constante sur un morceau d'espace vectoriel. Donc cette fois-ci, je remonte et je m'aperçois que, eh bien, ce que je trouve juste cette intégrale-là, c'est juste la valeur absolue de oméga 0 que multiplie Q puissance moins ND que multiplie la mesure, cette fois-ci, prise sur O à la puissance d. Je remonte exactement par le même procédé qu'avant quand je descendais dans le groupe. Ensuite, je remonte dans l'algèbre de l'I. Et en combinant les deux, j'obtiens le résultat qui se trouvait ici. Donc voilà le résultat dont j'aurais besoin sur l'intégration dans ces variétés analytiques. Alors maintenant qu'on a regardé un peu ce qui se passe sur les corps locaux, sur les corps finis puis sur les corps locaux, on va regarder ce qui se passe sur les corps globaux. Qu'est-ce que c'est qu'un corps global ? C'est soit s'il est en caractéristique zéro un corps de nombre, c'est-à-dire une extension de degré fini de Q, soit si on est en caractéristique P, une extension de type fini et degré de transcendance 1 2 du corps fini à P élément. Alors dans chacun de ces cas, je vais adopter un certain nombre de notations que j'utiliserai systématiquement et je vais essayer de prendre des notations communes. Ici, j'appellerai au cas la note des entiers dans le premier cas et S son spectre. À ce moment-là, K peut être considéré comme le corps des fonctions rationnelles sur S. Dans le second cas, j'appellerai FQ la clôture algébrique dans la fermeture algébrique de Fp dans mon corps K. Et à ce moment-là, K devient une extension comme on dit régulière du corps FQ et ça signifie que K s'identifie au corps des fonctions rationnelles d'une courbe algébrique projective lisse absolument irréductible sur FQ. Alors cette courbe, je la note S. Voilà. Donc je suis dans un des deux cas suivants. Alors je vais commencer par essayer de vous parler de hauteur lorsqu'on est sur un tel corps. La première chose, c'est que on définit la hauteur. Bon, d'abord, pour chaque place V de K, alors elle peut être finie ou infinie, on a un complété KV. et sur le complété qui est un corps localement compact, on a une valeur absolue comme celle que j'ai définie avant qui est le module qu'on appelle le module qui est canoniquement défini sur KV. A ce moment-là, si j'ai un point X, qui est un point X0, X1, Xn, dans l'espace projectif de dimension N sur K, ce système de coordonnées, c'est un système de coordonnées homogènes qui n'est pas tout à fait unique, il est unique à multiplication près par une constante, et bien je vais définir quelque chose que j'appelle la hauteur de X qui est la somme sur toutes les places du logarithme du sup des valeurs absolues de XIV. Le sup est pris sur les i, la somme est prise sur les v. à cause de la formule du produit que je rappelle ici, qui est que vous avez toujours le produit de toutes les valeurs absolues qui est égal à 1 si A est un élément non nul du corps, à cause de cette formule on s'aperçoit que HK de X ne dépend pas en fait du système de coordonnées que j'ai choisi pour représenter X. Alors ce qu'on aimerait c'est prolonger HK en une fonction non plus définie sur l'espace projectif à valeur dans K mais sur l'espace projectif à valeur dans une clôture séparable de K ou algébrique on pourrait même aller mais enfin séparable me suffira et toujours j'aimerais une fonction qui soit à valeur réelle oui on peut remarquer que cette fonction est forcément à valeur positive ou nulle. Comment est-ce que que je fais ? Eh bien je prends un point petit X je dis qu'il appartient à PN de K' pour une certaine extension K' de K et je normalise HK de X en calculant HK' de X qui lui est bien défini puisque X est dans PN de K' et je divise ceci par le degré de K' sur K on vérifie que le résultat que j'ai obtenu ne dépend pas du choix de l'extension de K' dans lequel X vit et donc ça nous donne une fonction HK bien définie alors cette fonction HK a la propriété suivante tout ensemble de points de PN de K'S de degré sur K et de hauteur au sens que j'ai donné ici borné est fini donc cette hauteur disons avec le degré permet de parler plus ou moins de la taille d'une taille raisonnable des points de PN et de PN sur la clôture séparable alors maintenant j'aurai besoin de hauteur non pas simplement sur l'espace projectif mais sur des variétés et bien je considère V une variété projective sur K et je vais construire pour tout l'élément C du groupe de Picard de V on va construire une classe que je vais noter HC de fonctions définies sur V de K'S à valeur réelle et cette classe c'est une classe de fonctions modulo les fonctions bornées alors comment est-ce qu'on procède pour faire ça et bien premier cas je suppose que C c'est la classe d'un fibré très ample alors qu'est-ce que ça veut dire un fibré très ample ça veut dire que je peux trouver un plongement projectif phi phi de V dans PN tel que le fibré que j'ai pris au départ soit isomorphe à l'image réciproque du fibré O2-1 sur PN je choisis un tel plongement et je définis HC de X comme hk de l'image de X et bien entendu il y a quelques petites vérifications à faire ce qu'il faut vérifier c'est que la définition qu'on a prise ne dépend pas du choix du plongement en question et effectivement elle en dépend en principe mais elle n'en dépend que modulo des fonctions bornées donc la classe HC est bien définie disons je devrais plutôt écrire HC égale classe de l'application qui a X fait correspondre ça si j'étais un peu plus propre deuxième chose cas général et bien on écrit C sous la forme C1-C2 avec C1 et C2 comme en petit a c'est toujours possible et ensuite on pose HC égale HC1-HC2 et on vérifie de nouveau que le résultat ne dépend pas du C qu'on s'est donné du DC1 et DC2 qu'on a choisi dans le cas des variétés abéliennes on a un peu mieux il est possible dans cette classe qu'on vient de définir de choisir un représentant privilégié parmi toutes les fonctions modulo les fonctions bornées d'en choisir une particulière qu'on appellera la hauteur de nérontate alors cas où cas d'une variété abélienne grand A et bien si C est un élément du groupe de Picard de A il existe dans HC dans la classe HC une unique fonction que je vais noter HC chapeau qui a la propriété suivante telle que l'application qui a XY fait correspondre HC chapeau de X plus Y moins HC chapeau de X moins HC chapeau de Y soit bilinéaire alors cette application elle va de quoi dans quoi des points de A à valeur dans KS c'est une application celle-ci qui va des points de A de KS croix A de KS à valeur dans les nombres réels et c'est cette fonction-là que j'appelle la hauteur de Néron-Tate alors elle a quelques bonnes propriétés de fonctorialité je vais dresser la liste des propriétés qu'elle a première propriété si j'ai un morphisme U de B dans A un morphisme de variété abélienne et que je regarde HC chapeau de U de X c'est la même chose que le H chapeau relatif à la classe image réciproque de C de X il y a cette propriété de fonctorialité deuxièmement si je considère l'application qui a N fait correspondre H chapeau C de X H chapeau C de N X pour un C et un X fixé cette application est polynomiale de degré inférieur ou égal à 2 et ça ça provient tout simplement du fait que j'utilise la propriété qui était écrite avant pour l'endomorphisme de multiplication par N et si vous vous rappelez comment l'endomorphisme de multiplication par N opère sur le groupe de Picard il opère par un polynôme qui est de degré inférieur ou égal à 2 et ça vous donne ce résultat là troisième chose si C est dans Pic 0 de 1 c'est à dire si C est un élément est un point rationnel de la variété duale et bien dans ce cas là H chapeau C est linéaire pourquoi ? et bien on utilise tout simplement encore une fois la propriété de fonctorialité que j'ai en petit a et on se rappelle que être dans Pic 0 ça veut dire que l'image réciproque par la multiplication moins l'image réciproque par la première projection moins l'image réciproque par la seconde projection est égal à 0 et ça donne exactement ce résultat de linéarité petit d si C dans Pic A est symétrique petit d oui c'est symétrique H chapeau C est une forme quadratique est une application quadratique petit d on a H chapeau C égale 0 si et seulement si C est un élément de torsion de la variété abélienne duale petit e petit f si C est très ample l'ensemble l'ensemble des points X tel que H chapeau C de X est inférieur à une constante est fini on utilise tout simplement quand C est très ample on utilise le plongement dans un espace projectif et on utilise le théorème de finitude que j'ai mentionné avant dans l'espace projectif correspondant oui c'est une forme quadratique et en plus on a H chapeau C de X qui peut se ah oui attendez je vais le dire un petit peu après alors oui petit g si C est ample et symétrique et bien H chapeau C se prolonge en une forme quadratique définie positive sur les points de A dans KS produit tensoriel R cet énoncé là est une conséquence immédiate des assertions C D et F et en particulier puisqu'elles se prolongent sur une forme quadratique positive on sait exactement où sont ces zéros H chapeau C de X est égal à zéro si et seulement si X est un point de torsion de A voilà alors en réalité il est possible de mettre toutes ces formes associées à tous les éléments du groupe de Picard de les coder dans un seul objet de la façon suivante ce que je prétends c'est qu'on a une application naturelle qui va de A de K croire à chapeau de K à valeur dans R et qui est définie par AXY je fais correspondre la hauteur de Néron Tait associée à Y calculée sur X et cette application là qui est une application bilinéaire provient en fait c'est pas autre chose on peut l'écrire sous une autre forme on peut l'écrire comme la hauteur de Néron Tait associée au module de point carré que j'avais introduit avant qui est le module universel sur A croix à chapeau et calculée sur le point XY donc en réalité la hauteur de point carré nous donne cette forme bilinéaire d'un seul coup oui et enfin dernière chose si C est un élément du groupe de Picard quelconque et si je regarde l'élément C comme si je regarde sa classe et que je l'envoie sur un élément de alors si je prends le groupe de Néron-Sévry de A et que j'envoie ceci dans les homomorphismes de A dans la variété abélienne duale par l'application canonique du groupe de Néron-Sévry dans les homomorphismes de A dans la variété duale et bien j'ai le fait que H chapeau C de X alors ça c'est si C est dans le groupe de Picard et est symétrique la forme quadratique H chapeau C de X se récupère en prenant un demi du produit scalaire que j'ai introduit ici X phi C de X donc on a cette propriété là et la dernière propriété donc là je ne sais plus F G H I J la dernière propriété c'est que l'application bilinéaire de A2K à croix à chapeau 2K obtenue en étendant les scalaires à R et où on va dans R est une application bilinéaire définie positive alors toutes ces propriétés j'ai envie de dire se démontrent chaque fois en deux lignes je ne vais certainement pas rentrer dans les démonstrations mais la seule chose qu'on a utilisée pour démontrer ces propriétés c'est l'algebra du groupe de Picard que j'ai introduit la dernière fois plus la première des relations que j'ai introduite c'est à dire la relation de fonctorialité par rapport à l'image réciproque il n'y a strictement rien d'autre dans toutes ces démonstrations alors maintenant j'en viens au théorème de Mordelweil de Mordelweil alors théorème de Mordelweil le théorème est le suivant A de K toujours sous les hypothèses K corps global A de K est un groupe de type fini alors si vous vous rappelez de l'introduction de mon exposé d'hier on utilisait ça tout au début de l'exposé en disant quand on avait une courbe elliptique E et qu'on regardait E de Q c'était un groupe de type fini ce qui était caché derrière c'est une démonstration de ce type dans l'énoncé que le groupe était type fini donc là on l'obtient de façon plus générale en réalité c'est même vrai si K est un corps de type fini sur son sous-corps premier pas simplement si K est un corps global alors comment est-ce qu'on fait la démonstration bien on a un premier lème qui est le suivant supposons que vous ayez disons j'ai un groupe abélien je vais plutôt l'appeler L parce que je pense à un réseau un groupe abélien supposons que j'ai N un entier supérieur ou égal à 2 supposons que je sache que L modulo N L est fini et supposons que j'ai une application de L croix L dans R qui est bilinéaire symétrique positive ou nul et que le nombre de points qui est de hauteur borné est fini tel que alors je pose norme de X même si ça peut éventuellement être égal à 0 racine carré de H de X X ça sera commode de parler de ce langage là alors tel que eh bien l'ensemble des points vérifiant valeur absolue de H de X plus petit qu'une constante valeur non norme de X plus petit qu'une constante soit affini pour toute constante et bien alors le groupe L est de type fini la démonstration est très simple vous commencez par choisir des représentants X1 XN des représentants non X1 XR des représentants de L modulo NL vous prenez comme constante C le sup de leur norme vous regardez l'ensemble des points dont la norme est plus petite que 2C cet ensemble va être fini d'après l'hypothèse que je viens de faire et je prétends que cet ensemble engendre L alors comment est-ce qu'on voit ça et bien on démontre par récurrence que les points qui sont de norme plus petite que NC appartiennent au groupe qui est engendré par ceux-là alors je me donne un point Y je suppose que la norme de Y est plus petite que NC si N est égal à 2 il est déjà dans mon ensemble qui se trouve ici donc je vais supposer que N est plus plus grand que 3 alors mon point Y il est congru à un des représentants XI modulo NL c'est-à-dire il va pouvoir s'écrire sous la forme XI plus N fois un certain Y prime on calcule la norme de Y prime la norme de Y prime elle est plus petite que la norme de Y plus la norme de XI divisé par N la norme de Y est plus petite que N fois C la norme de XI est plus petite que C et je divise par N donc ceci en tout cas est plus petit que N plus 1 sur 2 fois C puisque j'ai supposé que mon oh là là le N ici n'est pas le même oui vous aviez remarqué mais moi pas parce que j'ai mon nez collé sur le tableau ici c'est un N et ici c'est un M donc cette norme est plus petite que M plus 1 sur 2 C et M plus 1 sur 2 parce que M est plus grand que 3 c'est plus petit que M moins 1 fois C et hop j'ai trouvé un Y prime qui est de norme plus petite et celui-ci est dans le groupe engendré et ça termine la démonstration alors le groupe auquel on va appliquer ça c'est bien entendu le groupe A2K le H qui fait qui réalise ce dont on a besoin ici et bien c'est n'importe quelle hauteur de Néron Tate associée à un fibré symétrique ample sur la variété abélienne on sait qu'il en existe un on en prend un ça nous donne une hauteur elle a cette propriété là et donc la conclusion c'est que pour démontrer ce théorème là qui est le théorème de Mordelweil il suffit de démontrer quelque chose de plus faible qu'on appelle le théorème de Mordelweil faible à savoir il suffit de démontrer que et bien A2K modulo N A2K est fini pour un anti-N alors on va pas en prendre on va en choisir un au hasard et on va essayer de démontrer ça bon alors on choisit un N premier à la caractéristique de K n'importe lequel et et on va prouver que A2K modulo N A2K est fini alors ce que je dis c'est que je peux étendre l'escalaire je peux prendre un corps plus gros si je veux parce que si je prends un corps plus gros et si j'arrive à démontrer sur un corps plus gros que ceci est fini j'aurai que les points de A dans K' seront un groupe de type fini et donc les points dans A2K seront un groupe de type fini et j'aurai terminé donc je peux supposer que tous les points de N-torsion de la clôture séparable sont déjà rationnels sur K en agrandissant éventuellement le corps et à ce moment là je considère l'application suivante à un point de A2K je fais correspondre une application un homomorphisme du groupe de Galois dans les points d'ordre N de la façon suivante je prends mon point X j'écris X sous la forme NY avec Y qui se trouve a priori non pas sur le corps K mais uniquement sur sa clôture séparable et je lui associe l'application qui à sigma fait correspondre sigma de Y moins Y je fais de la cohomologie sans le dire voilà alors ce que je prétends c'est que les homomorphismes que je vais obtenir ne sont pas quelconques en fait ils sont tous nuls sur un certain sous-groupe ouvert de G Y alors il existe un ouvert U de S non vide sur lequel ma variété AB et AB AB à bonne réduction et sur lequel N est inversible alors à ce moment là lorsque vous regardez un point tel que N fois Y est égal à X justement parce que la multiplication par N sur le modèle de Néron va être étale vous saurez que le point Y appartient à une extension de K de degré quoi ? de degré plus petit que N2 parce que la multiplication par N est de degré N2 et elle est non ramifiée sur U bon et bien c'est un théorème de Hermite je pense que au moins sur les corps de nombre c'est un théorème élémentaire sur les corps de fonction que si vous prenez toutes les extensions de degré borné et non ramifié en dehors d'un nombre fini de place et bien ces extensions il n'y en a qu'un nombre fini en particulier elles engendrent une extension de degré fini de K cela signifie que l'homomorphisme que vous allez trouver ici va être trivial sur un sous-groupe fixe d'indice fini de GK et c'est-à-dire un sous-groupe de la forme GK prime en réalité l'image ici de votre application elle est contenue dans les homomorphismes de Galois de K prime sur K à valeur dans AN de K avec un K prime fini sur K bon ben ça c'est un groupe fini ça c'est un groupe fini donc l'image que j'ai ici est un groupe fini quel est le noyau de mon application ben le noyau de mon application ce sont les x que je peux écrire sous la forme ny avec sigma de y égale y c'est-à-dire le noyau de mon application c'est juste n de ak et par conséquent a de k modulo n a de k se plonge dans un groupe fini et ça termine la démonstration du théorème de Mordel alors lorsqu'on essaye de détendre ceci au cas j'en aurais pas vraiment besoin mais je dis juste en un petit mot lorsqu'on essaye d'étendre ce genre de démonstration à des corps de type fini sur Q au lieu d'être sur des sur des corps globaux le problème qu'on rencontre il existe encore une théorie des hauteurs sur ces corps là toute la démonstration peut être faite de façon analogue la seule chose qui est un tout petit peu différente c'est que cette fois-ci les points qui sont de hauteur 0 ne sont pas que les points de torsion mais en réalité les points de hauteur 0 proviennent tous de points d'une sous-variété de la variété abélienne de départ qui est constante c'est-à-dire défini sur le corps de base et à ce moment-là on se retrouve avec une démonstration par récurrence sur le degré de transcendance du corps global qui permet de conclure je ne vais pas rentrer dans les détails ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce qui nous intéresse c'est juste pour vous dire que en fait c'est la même théorie qu'on utilise pour faire le dévissage et se ramener du degré de transcendance N au degré de transcendance N-1 j'en arrive maintenant au sujet vraiment de ces exposés c'est-à-dire la conjecture de Burt c'est une automne d'ailleurs peut-être je vais descendre peut-être je vais la donner juste au début de l'heure suivante et je vais vous introduire avant un outil qui interviendra dedans comme ça ça m'évitera de faire une digression je vais vous parler rapidement du groupe de Tejt-Shafarevitch alors je considère toujours K global et A une variété abélienne sur K cette fois-ci je vais utiliser un peu le langage de la cohomologie que je ne vais pas rappeler je vais regarder je vais regarder le groupe de cohomologie H1 de Ka alors c'est un symbole qui est agréable à utiliser pour désigner H1 du groupe de Galois de Ks sur K à valeur dans les points de A à valeur dans Ks donc c'est comme ça que je dénoterai ce groupe là et bien lorsqu'on a ce groupe de cohomologie qu'est-ce qu'il paramètre il paramètre les espaces principaux sous A et un espace principal est trivial sous A si et seulement s'il a un point rationnel c'est ça que paramètre ce groupe là j'ai une application naturelle de restriction de ce groupe là qui va dans le produit des H1 de KVA produit sur toutes les places en termes d'espaces principaux c'est assez clair ce qu'on fait c'est qu'on prend un espace principal sous A on étend l'escalaire au complété KV et on regarde si oui ou non il a un point rationnel sur KV ça nous donne une certaine classe dans KV un espace qui a des points sur tous les complétés locaux et bien c'est un élément du noyau ça correspond à un élément du noyau de cette application alors le noyau de cette application c'est ça qu'on appelle le groupe de Shafarevitch de A normalement je devrais mettre un indice 1 mais je vais juste écrire SHA2A ceci sera le noyau donc ça correspond aux espaces principaux SOA qui ont des points ça classe les espaces principaux SOA qui ont des points sur tous les complétés alors je vais vous donner un certain nombre de propriétés de ce groupe de Shafarevitch qu'est-ce qu'on sait sur sa structure petit a Shafarevitch de A est un groupe de torsion de corant fini est un groupe de torsion petit b pour tout nombre premier L premier pour toute L premier ou même pour tout entier N l'ensemble des points d'ordre N de ce groupe là est fini petit c pour tout nombre premier L L'ensemble que je note SHA2A L infini qui signifie qu'on prend tous les points du groupe de Tej Shafarevitch dont l'ordre est une puissance de N est de corant fini alors qu'est-ce que ça veut dire de corant fini ça veut dire qu'il est isomorphe à un groupe fini croit QL sur ZL à une certaine puissance c'est ça que ça signifie quatrième chose si le R en question peut-être je devrais mettre RL est nul si RL est nul c'est-à-dire si ce groupe de Shafarevitch est fini et bien il existe un accouplement non dégénéré du groupe de Shafarevitch de A L infini avec celui de la variété duale à valeur dans Q sur Z alors pour définir ces accouplements la définition de ces accouplements utilise de façon essentielle les propriétés que j'ai indiquées sur les accouplements de Veil essentiellement en fait ça utilise ce formalisme mais je n'aurai certainement pas le temps ici de de rentrer là-dedans j'aimerais juste vous indiquer un tout petit peu que la démonstration du théorème de Mordel-Veil faible que je vous ai donné en fait cache un objet qui regroupe ensemble à la fois A2K modulo N A2K qu'on cherchait à mesurer et à la fois la partie de N torsion du groupe de Shafarevitch qui est un autre groupe fini et ce groupe qui d'une certaine façon mélange les deux est un groupe qui s'appelle le groupe de vous définir ici alors comment est-ce qu'on fabrique le groupe de Selmer et bien on on regarde l'application de multiplication par N de A2K S dans A2K S N est premier à la caractéristique de K et on regarde son noyau et de cette suite exacte que j'ai ici on fabrique une suite longue de groupes de cohomologie alors j'écris juste la partie qui m'intéresse lorsque je prends les invariants ici je trouve A2K puis je trouve de nouveau A2K puis je trouve H1 de K à valeur dans les points de N-torsion puis H1 de KA et l'endroit où je tombe c'est les points de N-torsion de H1 de KA ça c'est un morceau de la suite de cohomologie alors ici je vais écrire directement le con noyau je vais écrire A2K modulo NA2K j'ai une suite exacte courte comme ceci qui provient de la suite exacte longue de cohomologie ici on peut faire la même chose sur chacun des complétés on a 0 A2KV modulo NA2KV H1 de KV AN H1 de KV AN 0 et bien entendu on a des applications de restriction de la suite du haut dans la suite du bas alors quand on a ce genre de choses on fait ce qu'on appelle du diagramme chasing quand on n'a pas envie de le faire au tableau on regarde un petit peu comment ces flèches s'ordonnent et on s'aperçoit que ces flèches donnent lieu à une suite exacte qui est la suivante A2K modulo NA2K ça c'est d'un côté de l'autre côté j'ai le groupe de Schaffarevich de A annulé par N et au milieu j'ai un groupe qu'on appelle le groupe de Selmer de K associé à AN et qui peut être décrit explicitement de la façon suivante c'est l'ensemble des éléments du groupe qui se trouve au milieu ici c'est à dire de H1 de K AN dont l'image dans chacun des morceaux du bas ici s'envoie sur 0 là-bas dont l'image ou bien provient dont l'image dans chacun des H1 KV AN provient d'un élément de A de KV N alors pourquoi est-ce que ces groupes de Selmer sont importants et jouent un rôle essentiel dans la théorie et bien parce que dans la théorie ce sont les seuls qu'on sache calculer lorsque vous vous donnez un entier N en principe si vous prenez une variété abélienne suffisamment simple par exemple une courbe elliptique ou quelque chose comme ça vous avez une méthode algorithmique qui vous permet de dresser la liste complète de tous les éléments du groupe de Selmer vous savez que dans ces éléments il y en a certains qui proviennent de A2K modulo NA2K et vous savez que vous allez avoir un quotient qui se trouve dans la partie de N-torsion du groupe de Shafarevich ce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'algorithme pour détecter dans les éléments qui se trouvent ici pour l'instant il n'y a pas d'algorithme général pour détecter lesquels proviennent de là et lesquels ont une image non nulle là-dedans il n'y a pas d'algorithme général alors ça signifie que quelque part et bien ce groupe de Selmer donne une borne supérieure pour la taille de A2K modulo NA2K donne aussi une borne supérieure pour la taille du groupe de Shafarevich et il est assez naturel qu'on a des énoncés du style et bien si on a une borne sur le groupe de Selmer à ce moment là celui-ci plus celui-ci est plus petit que la borne qu'on a obtenue ou la réciproque si on a des bornes à la fois là-dessus et là-dessus on va en déduire des résultats sur le groupe de Selmer donc c'est ce genre de méthodes qui sont utilisées dans les démonstrations qui de résultats sur la conjecture de Burt chez Sudenton-Deyer c'est essentiellement à travers ce groupe de Selmer qu'on essaye de les attaquer bon je vais peut-être m'arrêter ici et reprendre dans une demi-heure sur le groupe de Selmer